Yo c'est Kitchi Fénixia sur l'œil du phénix pour Nantez-vous TV Aujourd'hui on se retrouve dans mon émission avec comme invité Daoud Comment vas-tu Daoud ? Ça va, ça va tranquille et toi ? Ça va super, merci beaucoup d'avoir répondu présent pour ta disponibilité, ça fait plaisir En plus on vient tous les deux du quartier nord donc ça fait plaisir Est-ce que tu peux te présenter pour les téléspectateurs qui ne te connaissent pas ? Moi je vais me présenter en quelques mots, moi c'est Daoud Delta, j'ai 27 ans, je viens du quartier nord Je suis né à Paris dans le 18ème et je suis là pour te arracher c'est tout C'est ça qu'on veut entendre, force Comment t'as commencé ? Qu'est-ce qui t'a baigné dans le rap ? D'où ça commence ? Je suis arrivé sur Nantes, je suis arrivé vers mes 18-19 ans J'étais en cours et il y avait un collègue à moi, un camarade de cours qui était déjà dedans un peu, tu vois, il posait un peu Et du coup ça m'a donné envie J'ai essayé moi aussi, je prenais mon téléphone, mes mots vocales, je m'étais inscrit à côté, je m'écoutais et tout Au début je commençais comme ça, après j'ai testé au studio une fois, deux fois, je voyais l'Angers, il aimait bien, les gens qui venaient au studio, ils aimaient bien Après je continue, après je ne vais pas te mentir, il y a des moments où je n'étais pas trop dedans, mais c'est question de motivation on va dire Exactement, c'est question de motivation, de passion et d'envie tout simplement et de disponibilité Tu as sorti un projet ou tu vas sortir un projet bientôt ? Là, je vais sortir un projet normalement pendant ce mois, pendant le mois de décembre La date n'est pas encore fixée, mais ça ne serait tardé Du coup Daoud, est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur ton projet, sur les collaborations que tu as pu avoir dessus, notamment avec Tuta, sur le choix des prods, sur le processus de création de ce projet ? Alors tout d'abord pour le choix des prods, tout s'est fait au studio J'étais au studio avec plusieurs rappeurs de Nantes que je salue Et du coup on est resté plusieurs mois au studio, on ne se connaissait même pas Et fil en aiguille en fait, au final moi j'ai posé plusieurs sons, eux aussi ils ont posé plusieurs sons Et du coup on s'est dit pourquoi pas avoir notre projet chacun, ça a commencé comme ça Et voilà quoi, du coup j'ai fait mes sons et là ça va sortir tout simplement Et du coup c'est de là qu'est née la collaboration avec Tuta du coup ? Exactement Tuta et moi, on ne se connaissait même pas de base On s'est connus au studio et artistiquement et humainement j'aime bien J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien, c'est un bon gars, voilà, on va dire c'est un bon gars Et du coup j'avais un son, j'avais un son qui était dans mon projet, à la base c'était un solo Et je me suis dit pourquoi pas mettre sa voix ? Je lui ai posé la question, je lui ai demandé s'il était d'accord et du coup on a fait ça direct Je lui ai montré c'était quoi le délire, la vibes, etc. et lui il m'a suivi direct D'ailleurs il y a un morceau qui est déjà sorti de ce projet, l'intro, qu'on peut retrouver dans la quotidienne du mois de septembre sur l'œil du phénix Et comment tu te vois dans le paysage nantais du hip hop ? On a pu récemment te voir sur le deuxième morceau Mec de l'Ouest, incorporé par Falafa, avec Luga et toute l'équipe Comment ça s'est passé cette connexion et qu'est-ce que tu peux en retenir ? La connexion en vrai c'est même pas une connexion parce que de base, le directeur de Falafa Record, celui qui a organisé les sons Mec de l'Ouest C'est un ami à moi, en fait on se connaît depuis un certain moment et du coup il m'a envoyé un message, il m'a contacté, il m'a expliqué le topo qu'il avait un projet, etc. Je savais pas trop c'était quoi, au moment où il m'a contacté et du coup je lui ai dit pourquoi pas ? Au final je suis venu, j'ai vu qu'il y avait une instru, plusieurs personnes qui avaient déjà posé sur l'instru, etc. J'ai capté le délire direct, je me suis posé, j'ai pris mon téléphone, j'ai écrit direct et après ça s'est fait, je connais aucune des personnes qui sont dans le clip, on se connaît même pas Du coup le feeling il est passé direct, même quand tu écoutes le son, on dirait c'est quelque chose de préparé alors que tout s'est fait le jour même C'est ça la magie aussi de la musique, la magie de l'instant T, c'est kiffer du son, kiké, prendre son portable, bam ! Comme tu disais tout à l'heure, c'est une question de passion, quand t'es passionné, même si bon après le personnel ça joue beaucoup aussi Ça joue beaucoup le personnel mais s'il y a une vibes qui rentre entre deux artistes et ben pourquoi pas, deux artistes que ce soit 3, 4, ça va, pourquoi pas Exactement Quelles sont tes inspirations ? Mes inspirations ? Alors quand j'étais petit j'étais beaucoup rap américain, tout ce qui était Snoop Dogg, Easy, 50 Cent, Lil Wayne, les gens enfin voilà Exactement, après c'est en grandissant puisque je me suis intéressé au rap français, Bouba, Rof, Lafouine, voilà Pour ne citer que Voilà, voilà exactement Comment tu te, comment tu, quelle est ta vision de la ville, la ville de Nantes ou même de ton quartier également aussi ? Les deux artistiquement et même d'un point de vue habitant Alors artistiquement, on va dire Nantes c'est une ville où il y a beaucoup de rappeurs, il y a beaucoup de talent et ben je trouve que c'est dommage qu'elle émerge pas assez en fait Je trouve que c'est dommage, il y a vraiment vraiment beaucoup de talent, il y a beaucoup de, tu sais il y en a plein des rappeurs et je comprends pas, en fait je comprends pas pourquoi ça bouge pas plus Le talent il est là mais je sais pas, l'exposition elle est pas, après bah j'espère qu'un jour ça va changer, on est là pour de toute façon Exactement Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux ? Instagram, Snapchat, après Youtube j'ai ma page, c'est déjà beaucoup Après tout ce qui est plateforme, Spotify, etc, j'ai deux sons sur Spotify, j'ai sale histoire et... Ah ouais merde, il s'est trompé Et on tape Daoud pour tomber sur ta musique ? Ouais on tape Daoud directement Super, je demande à chaque invité de ramener un objet sur lequel tu peux t'identifier ou avec une histoire ou qui a une symbolique pour toi, quel est cet objet ? Le briquet, très 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 important, que ce soit pour allumer ta cigarette, ta cigarette magique Oui Ça sert beaucoup le briquet Ça sert d'inspiration Homme sans feu, homme sans... voilà Si si, est-ce que t'as un petit mot pour la fin Daoud ? Bah tout d'abord merci de m'avoir invité et on se retrouve bientôt, très 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 bientôt Très très prochainement pour ton projet C'était Ekichi Fénixia pour L'Oeil du Phénix sur Nantévo TV avec Daoud Delta On est ensemble, big up !